Voilà tout le monde! J'espère que vous allez bien! Bienvenue dans un nouveau vlog! Donc aujourd'hui, ça va être un vlog un peu décousu dans le sens où il va y avoir comme deux parties selon moi à ce vlog-là puisque je parle vraiment beaucoup puis je veux pas que ce soit un vlog trop long. Check bien ça si j'ai un vlog d'au moins une demi-heure. En tout cas, ce que j'aimerais en fait, c'est que là, on est l'heure du dîner, on est vendredi puis j'ai reçu deux colis, un hier soir puis un il y a comme une demi-heure peut-être puis j'ai réussi à attendre pour l'ouvrir avec vous. Ça en passant, genre vous réalisez pas la force que ça me prend pour attendre. Genre je suis sûre que vous aussi quand vous recevez une commande de linge, vous la déballez comme tout de suite mais là c'est comme je peux pas de linge ou de whatever parce que c'est même pas du linge, je sais pas pourquoi j'ai dit du linge. Ça fait que je vais l'ouvrir avec vous puis la deuxième partie de ce vlog-là, ça va être en fin de journée aujourd'hui quand je vais finir de travailler. Je veux vous montrer comment je fais un vision board mais je vais aussi revenir sur le vision board que je m'étais faite en 2021, fait qu'on va comme pouvoir regarder mon vision board 2021 et 2022 ensemble. Donc on y va sans plus tarder, j'avais déjà comme coupé le tape sur la boîte. Donc mon premier colis vient de Aura, donc les bougies Aura. J'ai vu plusieurs de mes amis YouTube recevoir des bougies Aura puis c'est à mon tour puis je suis vraiment excitée. Donc je trouve tellement que son branding il est beau là. Ah j'ai un petit mot. « Ah ma belle Camille, ça fait un plaisir pour moi de te découvrir sur YouTube en 2021. À mon tour de te faire découvrir les bougies Aura. J'espère que tu vas aimer 15% pour tes fidèles avec le code CAMIE15. » Donc je vous le dis tout de suite, CAMIE15, je vais essayer de penser de l'ajouter dans la description de la vidéo. Donc si jamais vous voulez vous procurer des bougies de Aura. D'ailleurs j'ai juste d'ouvrir la boîte et ça sent tellement bon. J'ai dit que c'est une belle expérience client, genre le branding et tout. Genre tu ouvres ton colis puis t'as genre au moins la petite carte Aura puis ça. Puis là ben moi m'avais mis un petit mot là. Mais ça dans le fond c'est le care de la bougie. Fait que quoi faire genre la première utilisation ou quoi faire après chaque utilisation si on veut qu'elle brûle égal la chandelle. Pas pour qu'on se ramasse avec un trou dans le milieu dans le fond là. Voilà. Fait que je vais le garder. Puis ah c'est ça, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle allait m'envoyer comme odeur. Fait que moi je lui ai dit que je voulais des odeurs qui n'allaient pas sentir trop sucrées, pas trop desserres. Je voulais que ça sente juste bon. Fait que j'ai dit que je faisais confiance pour le choix. Et là juste à voir le mot, le nom, les deux bougies, je suis sûre que je vais trouver que ça sent bon. Je vais aller chercher un petit couteau pour l'ouvrir. Je vous reviens. En passant dans mes derniers vlogs avant Noël, j'avais comme un genre de petit couteau avec un bonhomme en pain d'épices. que j'aimais pour ouvrir mes colis. Puis genre le 24 décembre, quand on a ouvert nos cadeaux chez nous, bien on l'échappait à terre. Puis il est en porcelaine, le petit bonhomme. Fait que c'est brisé. Donc j'ai un bon vieux couteau à la pâple mousse. Donc la première bougie, c'est ça où j'ai celle de mer. Checkez quand c'est beau. Puis moi j'ai de quoi vous dire là par rapport aux bougies. Moi au début de la pandémie, oh mon dieu, il y avait même un biscuit chinois. Arrête. Arrête. Et puis je vois déjà le mot parce que le biscuit a comme cassé. On vous donnera bientôt de bons conseils. Super. 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 C'est ça. Moi j'ai reçu au début de la pandémie, je pense que j'en avais parlé dans mon vlog de suggestions de cadeaux. Ma meilleure amie Abby m'a acheté une bougie au début du premier confinement. Puis elle m'avait comme écrit un petit mot là. Tu sais, elle avait commandé à quelque part, puis elle avait demandé d'écrire un petit mot dedans. Puis cette bougie-là pour moi, elle a été vraiment significative. Fait que s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui fait du télétravail, bien vous pourriez lui offrir une bougie Aura avec un petit mot. Tu sais, je suis sûre que Camille, elle s'appelle Camille, la fondatrice de Aura, bien si vous lui demandez d'écrire un petit mot sur le papier, c'est sûr qu'elle va le faire. Checkez, elle m'a écrit un petit mot à moi. Fait que genre, tu sais, mettons moi j'offrirais ça exemple à mon amie, puis je marquerais un petit mot. Puis moi Abby, ce qu'elle avait marqué, c'est pour que j'accompagne tes journées en télétravail. Fait que comme à chaque matin, j'allumais ma chandelle, puis genre, je me sentais moins seule chez nous, genre. En tout cas, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est vraiment un beau cadeau. Fait que si jamais vous le faites, bien en plus, vous allez avoir un 15% off avec mon petit code. Donc la première bougie, c'est sauge et sel de mer. Puis c'est des bougies de soya, en passant. Puis genre, le contenant est comme ambré. Fait que genre, je trouve tellement que ça fait bougie, là. Oh my god! Oh my god! Ça sent, genre... Ok. Je sais pas, si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais quand tu vas dans des beaux grands magasins, ok? Mettons genre, tu sais, à New York, exemple, que tu vas dans un grand centre commercial qui a des grosses marques, ok? Genre, tu sais, tu vas dans un magasin YSL ou bien que tu vas genre aux toilettes chez Ogilvy ou des trucs comme ça. Genre, les toilettes de ces magasins-là sentent toujours tellement le luxe, là. Ça sent le bon parfum, ça sent les gens qui ont de l'argent. Ça sent ça, je trouve. Sauf que j'ai celle de moi... Je le porterais en fragrance, mettons, pour moi, là. Ça sent vraiment bon. Oh my god! Ça sent vraiment bon. Puis ça, c'est genre une odeur qui est comme un peu intemporelle, tu sais. C'est pas une odeur qui sent juste l'hiver ou qui sent genre Noël ou whatever. J'adore, 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 j'adore. Puis c'est comme léger, là. C'est pas de quoi qui va tomber sur le coeur. Puis la deuxième, c'est... Hé, ça! Ça, ça va être le genre à moi puis mon chum dans la salle de bain. Je suis sûre qu'on va la mettre dans la salle de bain. C'est eucalyptus et menthe. Fait que derrière moi, ça doit sentir un peu comme le spa, genre. Oh my god! Pour vrai, ça sent ça. Ça sent le spa, ça sent genre le sauna, ça sent la relaxation, la détente. Je trouve vraiment que c'est des odeurs qui sont raffinées. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, dans le cadre de mon travail, j'ai souvent à sentir des fragrances, des odeurs. Puis des fois, il y a des odeurs, tu sais, qui sentent moins... Tu sais, des compagnies, des fournisseurs qui font des odeurs plus comme cheap, si je peux dire. Mais ça, ça sent vraiment les odeurs raffinées, là. C'est pas genre... Ça sent la vieille vanille à gâteau, là. J'en reviens pas. Genre, je savais que le bougie aura, les odeurs étaient sacoches, mais je pensais pas à ce point-là puis de checker comme les visuels, comment c'est beau. Genre, c'est sûr, je vais prendre plein de photos. Je trouve ça vraiment beau. Je suis vraiment contente. Fait que merci beaucoup à la belle Camille pour ce beau cadeau. Et maintenant, on passe au deuxième colis. J'avais unboxé des bottes. Je vais aller les chercher pour vous les montrer. Des bottes qui étaient pour l'automne, qui venaient de Martino Footwear, qui étaient ces bottes-là. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, qui vous les êtes procurées puis que vous avez bien faites parce que, pour vrai, ce sont sacoches. Ce sont vraiment sacoches. Ce sont des bottes qui laissent vraiment respirer les pieds. Fait que, tu sais, exemple, tu fais des commissions avec tes bottes, bien, tu sais, tu transpires pas des pieds, mais dehors, t'as pas froid. J'ai fait tellement la vie dure à ces bottes-là. Vous avez pas idée. OK? C'était vraiment un solide test. La compagnie nous avait envoyé. Je vous en avais parlé, mais à ce moment-là, il y avait pas de mèche, rien à l'extérieur. Et là, ces bottes-là, je tiens à vous dire que c'est les bottes que je mets à tous les jours. Tous les jours, tous, 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 tous les jours. J'ai fait des tests, même, à un moment donné, je les ai mis en story de moi qui marchent dans des flaques d'eau, dans des grosses flaques d'eau. Ici, sur notre côte en sortant de la maison, on met du sel, du calcium et tout. Chez que les bottes sont intactes. Je marche à tous les midis jusqu'au bout de la rue avec ces bottes-là. J'ai fait zéro entretien. OK? Zéro entretien. Et c'est les bottes que j'ai mis à tous les jours, tout l'hiver et sont encore en parfaite étapes. Donc, quand Martineau m'a demandé si je voulais participer encore à la campagne, mais pour l'hiver, cette fois-ci, j'ai dit oui sans aucun doute. Et ça, c'est les bottes que j'ai choisies. Donc, c'est ça. Mon code, maintenant, mon code a changé parce que j'avais un code avant qui vous donnait 10 %. Maintenant, mon code vous donne 15 %. Donc, avec le code Camille15. Donc, c'est le même code que chez Aura. Je vais le mettre lui aussi dans la bio. Donc, Camille15. Et là, ces bottes-là, c'est mon chum et mes amis proches, si je peux dire, qui... C'est quoi ça? C'est mon chum et mes amis qui les ont choisis parce que mes amis proches sur Instagram, j'ai genre fait un sondage. Mon chum, c'est préféré. Pour vrai, ils sont vraiment belles. Puis, je n'ai pas de bottes qui montrent hors de le... OK! Oh my God! Oh my God! C'est sûr que c'est chaud. Checker ça. Genre, à l'intérieur, c'est tout doublé. Donc, OK! 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 Je découvre un peu en même temps que vous. Moi, j'ai juste vu des photos. Fait qu'il y a comme des crampons en dessous. Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Quand c'est glacé, je vais pouvoir mettre le crampon pour ne pas glisser. Fait que ça, c'est vraiment sacoche. Puis, c'est une compagnie québécoise. Puis, tout est fait au Québec et au Canada. Donc, imperméable, fait au Canada. Eco-friendly, blablabla, blablabla. Conserve la chaleur, contrôle l'humidité, neutralise les odeurs. Fait que ça, j'en ai pas parlé. Mais moi, j'ai comme un défaut dans la vie qui est que je pue des pieds. Fait que c'est ça. Je ne pue pas des pieds avec mes autres bottes. Puis, en passant, elles sont testées pour être confortables jusqu'à moins 30. Fait que c'est quand même vraiment beaucoup... Tu sais, c'est pas des grosses bottes sorelles, genre pas esthétiques. Écologiques, naturelles, renouvelables et biodégradables. Donc, voilà. Je trouve ça vraiment cool. Fait que je vais les essayer. Là, c'est sûr que vous verrez pas mes pieds. Je vais essayer de vous montrer du mieux que je sais pas, mais vous allez comme pas bien voir. Fait que je vais comme faire ça vite. Je les ai pas attachés jusqu'en haut, là, mais c'est parce que c'est comme que j'aille dîner. Mais genre, c'est vraiment beau, là. Pour vrai, je trouve ça beau. C'est vraiment un look différent de ce que j'ai d'habitude. Puis, en plus, je le sens qu'ils vont être chauds, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Wow! Pour vrai, coup de cœur. Pour vrai, je suis rentre corrente. Je les trouve super belles. J'ai fait du ménage, là. Excusez mes boîtes en arrière. Pour vrai, ça s'accroche, là. Pour des bottes, genre, qui vont jusqu'à moins tremble, puis tout, là. Je trouve ça super, comme, esthétique. Là, on dirait pas des vieilles bottes d'hiver chaudes, là. Fait que j'ai bien hâte de tester ça. Fait que voilà! J'arrête ça, tout de suite. Puis, prochain clip, ça va être moi qui parle de mon Vision Board. C'est le moment où je vous présente mon Vision Board de 2021. Je vais y aller quand même! J'allais dire rondement. On me connaît, là. Je serais pas capable de faire ça rondement. Mais je vais essayer. Donc, en gros, mon Vision Board 2021 ressemble à ça. C'est mon Vision Board. Je l'avais fait en papier. En fait, je l'ai toujours fait en papier. C'est la première année où j'en fais un virtuel, genre informatique. Mais c'est parce qu'en fait, je voulais en avoir un pour mon fond d'écran de sel pis d'ordi. Puis, finalement, je trouvais qu'il était complet. Fait que, finalement, j'en avais pas fait un en papier. Mais là, j'avais une petite quote ici de bonne Gerda qui était « Coffee in one hand, confidence in the other », qui était comme la quote que je voulais qui caractérise mon année. Donc, si on regarde de façon générale, j'avais plusieurs buts ou souhaits, en fait. C'est beaucoup des souhaits, le Vision Board. C'est pas tout nécessaire des goals. C'est des trucs que tu veux te servir pour te réorienter, te rappeler de certaines choses, pour te remettre dans la bonne voie. Fait que c'est pas juste des choses que tu souhaites absolument accomplir dans l'année. Alors, si je commence comme dans le coin en haut, là, je vais aller, moi, commencer avec la première enjeu, mettons. Ici, j'avais une... On voit pas bien, là, mais c'est genre une image d'un salon avec un foyer. J'avais vraiment le souhait d'avoir éventuellement un foyer. Puis, au moment où j'ai fait ce Vision Board-là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'habitais dans l'autre maison. J'habitais au jumelé. Fait qu'on avait pas de foyer. Puis, bien, en déménageant ici, ma seule exigence, c'était qu'on ait un foyer. Donc, c'est maintenant chose faite. Donc, est-ce que je devrais faire comme des crochets sur ce que j'ai fait? En tout cas, whatever. Donc, ça, c'est chose faite. Après ça, je voulais ne plus avoir de dette. Et si vous êtes sur ma chaîne depuis au moins cet été, vous savez que j'ai remboursé toutes mes dettes quand je suis allée habiter chez mes beaux-parents. Donc, une autre chose d'accompli. Ensuite, au moment où j'ai fait mon Vision Board, la maison n'était pas vendue encore. On avait affiché, on n'avait pas vendu. Et finalement, on a vendu notre jumelé. Donc, ça aussi, ça s'est réalisé. Je voulais qu'on vende puis qu'on achète autre chose. Donc, voilà. Ensuite, ici, j'avais mon logo végétarien, vegetarian friendly, qui est comme le logo des trucs végés. Tu vas sur les aliments qu'on va retrouver ce truc-là pour dire qu'ils sont végés. Donc, je voulais continuer d'être végétarienne. Dans la même lignée, je vais y aller tout de suite avec mon petit poisson ici, qui était que je voulais, parce que je suis pesco-végétarienne en réalité, donc je mange encore du poisson. Mon retombaté est tellement grand que j'ai l'air tout distordre dedans. Mais je mange encore du poisson puis je voulais réduire grandement ma consommation de poisson. Donc, ça aussi, c'est vraiment acquis parce que je mange du poisson peut-être une, maximum deux fois par semaine. Donc, c'est vraiment acquis. Ensuite, ici, je voulais aller monter une montagne. Je ne l'ai pas fait. Donc, ça, ça fait partie des trucs que je n'ai pas fait. C'est ça. C'est tout. Je ne crois pas avoir monté une montagne en 2021. J'ai horreur de ça en passant. Mais en fait, non, je n'ai pas horreur de ça. Je déteste quand on est comme plein de monde puis qu'on se craigne d'aller monter une montagne. Mettons, monter une montagne tout seul avec mon chum, aucun problème. Après ça, j'avais mis l'entraînement ici parce que je voulais continuer de m'entraîner. Je voulais que l'entraînement continue de prendre une belle place dans ma vie. À partir du mois d'octobre, je me suis beaucoup moins entraînée, mais je n'ai quand même pas quitt à aucun moment. Donc, je considère ça comme accompli. Après ça, j'avais le mot « welcome to success » qui était comme tout simplement d'avoir du succès dans ce que j'entreprends. Fait que ça, bien, je crois que c'est acquis. Ensuite, si on redescend ici, parce que le poisson, là-bas, je l'ai fait. Le non, c'était d'apprendre à dire non plus au travail, dans le sens où quand on me donne quelque chose à faire au travail ou qu'on me demande de l'aide ou quelque chose, j'étais incapable de dire non. Cette année, j'ai dit non plus souvent. Par contre, ça reste quelque chose de difficile pour moi au niveau du travail. J'ai de la misère à dire non quand on me propose de faire quelque chose et que ça ne me tente pas et qu'il n'est pas dans ma définition de tâche. J'ai de la misère à dire non. Mais quand même, en 2021, ça s'est beaucoup amélioré. Je voulais me procurer des REER aussi, puis je l'ai fait au début 2021. Fait que, en théorie, c'est comme... En tout cas, bref, on peut dire que c'est acquis pour cette année ou pas parce que cette année, je crois que c'est un peu personnel. C'est personnel. En tout cas, je ne pense pas d'en prendre là. Mais j'en ai pris au début de l'année. Fait que voilà. J'avais mis sur mon vision board New York. Tout le monde me disait, mais là, t'es fun, hein? Puis c'est sûr que t'iras pas à New York en 2021. Puis je fais comme moi, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je tiens à accomplir. C'est plus de continuer de... C'est un vision board. Donc, ma vision, c'est de pouvoir retourner à New York avec Gab. C'est notre dernier voyage qu'on a fait les deux toutes seules ensemble. Puis, bien, c'est ça. On devrait vraiment aimer ça. Puis on aimerait vraiment ça y retourner. Après ça, l'argent, c'était pour faire des économies. Je n'ai pas fait de même à l'économie, mais j'ai plus de dettes. Fait que je me considère plus riche. Après ça, ici, la balance, c'est parce que dans ma vie, j'ai de la misère, des fois, à être équilibrée. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est acquis, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel j'ai continué de travailler en 2021, puis qu'il y a probablement que je vais continuer en 2022. Ici, les deux petits trucs ici, j'avais mis la famille puis un bébé. Dans le fond, je venais juste d'apprendre que ma soeur était enceinte au moment où j'ai fait ce vision board-là. Donc, j'espérais que son petit bébé soit comme au centre de ma vie. Et je crois que je peux dire que c'est accompli. Après ça, je voulais me rapprocher de ma famille. Je ne sais pas si je me suis rapprochée, mais je suis autant proche que je l'étais. Fait que je vais considérer ça comme acquis. Après ça, le Spotless House, avoir une maison qui est propre, bien rangée. Là, c'est sûr qu'ici, ça ne fait pas longtemps qu'on est ici, donc ce n'est pas autant organisé encore que ça l'était au jumelé. Mais je crois que quand même, de façon générale, c'est quelqu'un qui est quand même assez organisé. Après ça, j'avais le petit lévrier italien ici. Les petits lévriers italien, c'est que ça fait vraiment partie des rêves que j'aimerais accomplir. Ça ne s'est pas réalisé en 2021, mais je continue de... Vision. Après ça, l'image ici, le Control Freak avec Autumn Calabrese, c'est un programme sur la plateforme d'entraînement où je m'entraîne. C'est un programme que je voulais absolument faire en 2021 et je l'ai fait. C'est un programme de neuf semaines. C'est d'ailleurs le programme que je fais en ce moment. Donc, je vais l'avoir fait comme une fois et demie en 2021. C'est un programme que j'ai vraiment aimé et je l'ai accompli. Ici, on a encore une pantry, un garde-manger comme tout organisé pour aller dans le même sens que l'organisation juste ici. Après ça, les deux dernières images sont quand même intéressantes. C'est comme une image qui est marquée entrepreneur. Ça, c'est une femme d'affaires sur une chaise. C'est que j'ai ce rêve depuis très longtemps d'avoir une entreprise. Ça ne s'est pas réalisé cette année. Par contre, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Ça, il n'était même pas sur mon vision board parce que je le voyais vraiment comme quelque chose que je n'allais jamais finir par faire. Il a été sur mon vision board plusieurs années de suite et je ne l'ai jamais fait. C'est comme si j'avais un peu give up là-dessus. Finalement, je l'ai fait sur un coup de tête. Ce n'est pas une business parce que je ne fais aucun argent ni avec Instagram ni avec YouTube. Par contre, je gère ça vraiment comme une entreprise YouTube dans le sens où je suis extrêmement disciplinée. Comme je dis ça, je, mais en fait, pas mal de tout le monde qui ont des chaînes YouTube, souvent, il faut être très discipliné pour le vlog. Mais tous les matins, je me suis levée à 5h45 pour mettre mon petit story en ligne pour dire que mon vidéo était en ligne, mon vidéo est programmée, je me suis mis tout seul. Mais le petit story pour vous dire d'aller voir, 80% des gens qui voient mes vidéos viennent directement de là, du lien sur Instagram. Ça vaut la peine que je mette mon petit story. Bref, en tout cas, je me trouve très disciplinée. Non, ce n'est pas une entreprise, mais quand même, puis je continue de chérir l'idée d'un jour d'avoir une entreprise. Donc là, pour mon Vision Board 2021, je vais me l'afficher dans mon écran ici. Puis vous, je vais vous mettre à l'écran pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. Donc, mon Vision Board, comment je procède? Je l'ai mis juste là, ça se peut que je regarde. Il y a vraiment comme trois rangées. La rangée du centre, c'est vraiment comme mes main goals. Le côté gauche, c'est les trucs qui ont plus un lien avec mon cœur, mes sentiments, mes émotions. Et la colonne de droite, c'est plus accessoire ou, tu sais, en tout cas, vous n'allez comme comprendre. Donc, si on regarde au milieu, milieu de mon Vision Board, il y a deux choses. Il y a BBMA et de l'argent. Donc, BBMA, ça a été un point tournant de mon année 2021. Elle est arrivée à la moitié de l'année. Puis vraiment, c'est ce qui a marqué mon année 2021. Voyons. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé des milliers de fois, mais le bébé à ma soeur, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Ça m'apporte beaucoup de passer du temps avec Emma. Puis j'ai choisi que j'allais être une personne, que je veux être une personne importante dans sa vie. Fait que je vais tout faire pour être là pour elle, même si c'est encore juste un baby. Donc, voilà. Ensuite, l'argent qui est au centre de mon Vision Board, c'est qu'en 2021, j'ai appris que l'argent a beaucoup d'impact sur comment je me sens, sur mes décisions, sur mon anxiété, puis ayant remboursé mes dettes. Je veux garder ça comme ça, mais je veux aussi apprendre à arrêter de vivre au-dessus de mes moyens. C'est bien beau vivre ma best life. Je ne peux pas croire comment j'ai vécu au-dessus de mes moyens, à tellement de niveaux, gang, genre, ça n'a pas de bon sens pendant tellement longtemps. Je me rends compte qu'il y a des décisions qui sont ancrées en moi par rapport à ma gestion d'argent, qui n'ont pas de bon sens. Mais c'est tellement ancré en moi qu'il faut vraiment que je désapprenne tout ça. Puis écoutez, moi, j'ai vécu ma best life pendant vraiment longtemps. Je faisais faire mes faux ongles aux semaines ou aux deux semaines, mais ce soir, c'était à semaine. J'allais faire mes faux cils aux deux semaines. La coiffeuse, j'achetais des produits, des cosmétiques. Vous n'avez pas idée comment j'en ai. Dans ce temps-là, je travaillais dans un magasin où il y avait des cosmétiques. J'en achetais quasiment à tous les chiffres. J'achetais quelque chose. J'ai vraiment surconsommé. J'ai acheté beaucoup, 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 beaucoup de choses. J'ai acheté des grosses affaires. Entre autres, notre voyage à New York, c'est un cadeau que j'ai donné à mon chum. Un moment donné, j'ai eu une bulle, je me suis dit que j'ai acheté un voyage à New York. Où de ça? C'est des choses qui se planifient. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, il faut que je sois réaliste. Je ne gagne pas 300 000 par année. Je ne suis pas jeune que vous le dire et je pense que vous le saviez. Mais bref, il faut que je réapprenne à vivre selon mes moyens. Avant, c'était plus que je me disais, regarde, je veux quelque chose, je l'achète. C'était pas genre, j'ai-tu les moyens ou whatever. Fait que bref, c'est pour ça que c'est au centre de mon vision board. Juste en dessous de l'argent, on a moi et ma soeur. C'est une photo de moi et ma soeur à son shower, qui est d'ailleurs notre dernière photo ensemble. Fait que Marie, il faudrait vraiment qu'on prenne des photos qui ont du mon sang parce que je suis vraiment laide sur cette photo-là. Ma soeur, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps à la fin du vlogmas. Comme de quoi on s'est vraiment beaucoup rapprochés. Moi et ma soeur, on n'avait jamais été proche par le passé. Puis là, c'est une des personnes de qui je suis le plus proche. S'il m'arrive quelque chose, c'est la première personne que je vais appeler avant mes parents ou peut-être même avant mes amis. Je veux dire, c'est vraiment ma personne ressource. On se parle à tous les jours depuis des mois. Je l'aime quand je la vois pas pendant quelques jours. Je m'ennuie, je m'ennuie d'elle, je m'ennuie d'Emma. C'est vraiment pour moi quelque chose que je veux continuer d'avoir au milieu de ma vie. Elle passe en priorité. Elle puis Emma passe en priorité avant bien les choses en ce moment. Puis j'espère que ça va rester comme ça. Après ça, en haut complètement de ma rangée du milieu, on a comme une genre de salle d'entraînement. C'est parce que je veux continuer de m'entraîner. Je me rends compte que l'entraînement, c'est important pour moi, pour ma santé mentale. Ça me permet de décrocher du télétravail, de faire une coupure entre je travaille puis on est rendu le soir. Je veux aussi, j'ai vu cette image-là parce que ça semble être un genre de home gym. Ça fait que je veux mettre mon gym à la maison beau, en prendre soin, le décorer, que ce soit un lieu pour moi, un safe place où j'ai envie d'être. Donc j'essaie d'accélérer parce que là je vois les minutes augmenter. Dans la rangée de gauche, donc les trucs qui sont plus émotifs, j'ai tout d'abord l'objectif d'atteindre, le souhait d'atteindre 1500 abonnés sur YouTube. Je ne sais vraiment pas si c'est réalisable parce que c'est quasiment le double de ce que j'ai en ce moment. C'est ambitieux, mais si ce n'est pas ça, ce ne sera pas ça. Regarde, c'est juste que je me suis fait un repère. Bref, c'est ça. Puis après ça, il y a comme de l'interblock. Ça a l'air vraiment bizarre, mais c'est qu'au jumelé, je vais essayer d'expliquer ça comme simplement. Au jumelé, on s'est dépêchés de faire le terrassement. On ne s'est pas questionnés par ça. On était comme, gars, ça fait... On venait juste... Bien, ça ne fait pas longtemps. C'est l'année même qu'on venait déménager. On était là, gars, on fait le terrassement. On y va le plus vite possible. Il faut que ça soit fait. On veut profiter de notre été. On veut pouvoir profiter de notre cours, bla, bla, bla. Fait qu'on a comme fait les choses rapidement. Puis rapidement, ça nous a permis, même l'été même, de se dire, ah, on aurait dû faire telle affaire différemment parce que dans le futur, on voudrait faire telle affaire. Ça nous a aussi... Ça a aussi fait en sorte que je trouve qu'on a dépensé beaucoup plus que ce qu'on aurait dû. Tu sais, dans le sens, si on avait attendu juste un an, bien, vraiment, on n'aurait plus été là. Mais si on avait gardé le jumelé, ça n'aurait pas été grave, tu sais, que le cabanon, on l'aille juste l'année d'après, mettons. Ça n'aurait trop pas été grave, mettons. Tu sais, il y a plusieurs choses comme ça. Fait que je trouve qu'on a beaucoup dépensé. Après ça, moi, ça m'a mis short. Je me suis mis à utiliser plus ma carte de crédit. Bref, vous connaissez la suite de l'histoire. Mais ce que je veux ici, c'est vraiment, premièrement, un aménagement extérieur plus sacoche parce qu'après tout ça, dans le fond, c'était pas plus hot ce qu'on avait, tu sais. Fait que ce que j'aimerais, c'est qu'ici, ça soit vraiment plus beau, plus à notre goût, quitte à ce qu'on y aille plus lentement. Je veux qu'on planifie, je veux qu'on s'assoie, je veux qu'on pense à comment on veut faire les choses tandis que là, on me t'est rendu genre en train d'organiser. Puis c'est là qu'on décidait. Tu sais, je veux qu'on dessine, je veux qu'on regarde, je veux qu'on discute de ce qu'on veut pour le futur, pour notre cours. Fait que c'est quand même émotif. Oui, c'est relié à l'argent, mais c'est quand même lié avec les émotions. L'image en bas à gauche, c'est l'image de moi à Tadoussac. Tadoussac, qui a une place particulière dans mon cœur. Puis parce que ma soeur, elle a habité là pendant pas tant longtemps. Puis j'allais l'avoir beaucoup. Puis bref, en tout cas, il y a toute une histoire attachée à ça. Mais je suis allée avec Abby. J'aimerais rester allée avec mon chum. Mais c'est surtout que moi, je me rends compte que ce qui me fait du bien, c'est des petits road trips, des petits week-end get-away. Des trucs qui valent pas une fortune, mais qui me font tellement du bien. Tu sais, j'aime la période avant parce que j'ai hâte de partir en petit week-end. J'aime la fin de semaine qu'on est là-bas. J'aime revenir à ma routine. Bref, je veux m'accorder plus de temps pour faire des petits week-end get-away comme ça durant la fin de semaine en 2022. Du côté droit, maintenant, le côté matériel. Je veux une batterie de cuisine, la Gostina. Ça fait très, très, très longtemps que je veux ça. Et durant le Vlogmas, je me suis retenue d'acheter la batterie de cuisine. Parce que c'est quand même assez dispendieux. Celle que je veux, c'est comme 2000 $ environ. Mais elle vient en spécial à l'occasion et tout. Puis c'est encore pas quelque chose qui est déraisonnable pour une batterie de cuisine. Puis j'aimerais ça que ce soit pas une dépense spontanée, mais que ce soit planifié. Puis que je m'en achète une en 2022. Après ça, il y a une chambre à coucher de style vraiment comme beau, un peu. Qui est pas un style qu'on retrouve chez nous nulle part. En fait, c'est que partout où j'ai habité, que ce soit au jumelé, ici, à tous mes 10 appartements, j'ai jamais vraiment décoré ma chambre. C'est comme si la chambre, c'est la dernière pièce que je décore. Je m'occupe de la maison, puis la chambre, je suis comme... Et nous, personne va là. Ici, je veux que ça soit différent. Je veux que notre chambre soit décorée. Et mon chum aime quand même ce look-là, le look beau. Moi aussi, mais si je ferais pas ma maison comme ça, c'est vraiment beau si vous avez ça chez vous, mais c'est pas moi. Par contre, pour la chambre à coucher, je trouve en effet que ça fait très chaleureux et tout. Fait que j'aimerais qu'en 2022, on prenne le temps de décorer notre chambre. Puis le fait que ce soit un look complètement différent de toute la maison, je trouve que ça va vraiment donner un vibe à cette pièce-là. Puis on s'en va, c'est juste une chambre. Fait que ça coûtera pas 10 000 $ sinon faire une chambre. Fait que c'est quand même très réalisable. Et le dernier en bas à droite, c'est non seulement que vous savez depuis longtemps que je veux m'acheter un Mac. J'ose croire que ça va se faire en 2022. Puis c'est aussi l'optique du travail parce que vous savez que pour moi, le travail, c'est vraiment important. Ça fait vraiment partie de mes valeurs à part entière. C'est important pour moi le travail. Je suis quelqu'un qui aime la performance. J'aime performer. J'aime mon travail. J'aime ce que je fais dans la vie. J'aime travailler. Je suis quelqu'un que je... Bien, je sais pas si c'est bizarre de dire que je suis travaillante. Je pense que je suis travaillante. Puis je veux continuer de travailler sur mes projets, sur mes rêves, sur ma chaîne YouTube. Je veux continuer de travailler pour l'entreprise pour qui je travaille. Fait que c'est pour ça que c'est comme un bureau, mais c'est aussi un Mac. C'était choisi que ce soit un Mac évidemment. Parce que j'aimerais vraiment seulement m'acheter un pour pouvoir enfin faire du montage sur un ordinateur plutôt que sur mon sel. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo décousue qui était comme un unboxing slash comment je fais mon vision board. D'ailleurs, pour vous donner comme un petit cue, il existe plusieurs vidéos sur YouTube de comment je fais un vision board, comment le faire. Il y a des méthodes comme plus, bien j'allais dire scientifiques, non, peut-être plus psychologiques de comment le faire. Moi, pour moi, c'est vraiment soit complètement abstrait. C'est comme le 2021, c'était vraiment comme j'y vais, comme je le sens. Je mets les images là, j'en mets beaucoup. Il y a les vision boards aussi qui peuvent être très simples, que c'est genre 3 ou 4 images seulement. Il y a un entre deux comme ce que j'ai fait là. Puis là, je l'ai refait comme je l'avais fait en 2019, qui est vraiment séparé en comme 3 colonnes. Tu sais, comme le milieu, c'est le centre, la gauche, c'est le côté du cœur, puis le droit, c'est le côté plus action, dépense, etc. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Comment j'ai procédé cette année pour faire mon vision board? C'est que je me suis demandé rapidement, c'est quoi les 3 premières choses qui te viennent en tête quand tu penses à ce que tu te souhaites. Pas tes buts, ce que tu te souhaites, ce que tu aimerais qui t'arrive, parce qu'on a vraiment un impact sur ce qu'on souhaite qui nous arrive, je pense. Fait que bref, j'ai procédé ainsi, puis je suis partie de là, ma colonne du milieu. Puis après ça, j'ai développé plus sur ce qui me tient vraiment à cœur. Si je pouvais choisir seulement quelques trucs à réaliser en 2022, ça serait quoi? Puis après ça, quelques objectifs plus pécuniers ou matériels, ça serait quoi? Fait que voilà, je ne crois pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise manière de faire un vision board. Vous me direz dans les commentaires si vous en faites un. Moi, je crois que ça a vraiment un impact. Puis le vision board, une fois que tu l'as fait, tu ne le jettes pas. Mon vision board 2021 était affiché juste derrière vous, derrière ma porte, dans mon bureau. Donc à tous les jours, je le voyais, que ce soit ici ou au jumelé, il était à cet endroit-là. Fait que en ce moment, mon autre vision board, c'est mon fond d'écran d'ordinateur et mon fond d'écran de cellulaire. Je vais peut-être même faire un petit cadre que je vais laisser sur mon bureau parce que je vais sûrement vouloir changer mon fond d'écran éventuellement. Mais c'est quelque chose que je vois tous les jours pour me recentrer sur ce que je me souhaite, mes objectifs, puis qu'est-ce qui est important pour moi. Donc au même titre que des fois qu'on est découragé et qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire ou whatever, bien tu regardes ça puis tu te dis « Ah mais dans le fond, t'es tout ça, c'est encore réalisable. Fait que c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. » Fait que voilà, c'était une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais j'espère que vous avez aimé ça malgré tout. Puis abonnez-vous, gang, sérieux! Ça va tellement bien, j'en reviens pour qu'on me soit déjà rendu, on est 700 qu'eq là, 700 qu'eq. Genre merci, merci d'être là, de me suivre puis tout. Puis je le dis tout le temps, mais c'est tellement gênant ces lettres, mais comme je vous aime. Fait que voilà, vous me direz dans les commentaires si vous en avez fait un puis si ça vous aide à vous recentrer comme en milieu d'année, voir ce que vous avez fait, ce que vous avez pas fait, qu'est-ce que vous pouvez faire pour comme réaliser vos rêves en fait. Fait que ben voilà, j'espère que vous avez apprécié. Puis je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit, peu importe. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!